Hey ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez cool La Poste ce matin m'a apporté deux enveloppes, comme quoi ils arrivent à apporter des enveloppes de temps en temps Et ces enveloppes, je sais ce qu'elles contiennent plus ou moins, il y en a une c'est une carte, une enveloppe où il y a plein de cartes de collection Et l'autre, celle-ci, c'est une enveloppe, un cadeau d'abonnés Donc il m'a montré une carte qu'il m'envoyait, qu'il m'offrait et il m'a dit je rajoute plein de cartes cool, je sais pas ce qu'il en est Je me suis dit, vu qu'elles sont arrivées ensemble, j'aurais jamais pensé si elles n'étaient pas arrivées ensemble Mais vu qu'elles sont arrivées ensemble, je me suis dit, pourquoi pas les ouvrir en vidéo Sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être un peu naze, mais je vous ai demandé sur Instagram Et vous avez été presque tous à me dire, bah ouais grave, vas-y ouvre-la sur Instagram, j'ai mis un petit sondage et vous avez tous dit oui Donc, d'ailleurs j'en profite pour vous inviter à me suivre sur Instagram, c'est gratuit, je poste des photos tous les jours Et puis, vous êtes les bienvenus tout simplement Et puis voilà, j'ai pris les précautions de mettre du scotch partout où il y avait des informations rayées, etc. pour pas que ça pose de soucis Et on va s'ouvrir sans plus attendre ces enveloppes tout de suite Donc, ces deux enveloppes Celle-là, c'est celle qui était en recommandé Donc je suppose que c'est celle où il y a les grosses cartes de valeur C'est que cartes de collection Et celle-ci, c'est ultra scotché, je sais pas comment je vais ouvrir ça Je vais essayer de faire grave gaffe Prendre dans un coin Ça je suppose que c'est l'enveloppe d'un cadeau, d'un abonné J'en profite au passage, merci beaucoup à cet abonné de m'avoir envoyé ça J'ai jamais les mots exacts pour vous remercier C'est toujours super cool de pouvoir partager tout ça avec vous Cette aventure, elle existe uniquement grâce à vous C'est-à-dire que moi, je suis qu'un gusse derrière mes écrans, derrière mes téléphones Et derrière mes logiciels de montage Si je continue, si j'ai la motivation et si tout ça avance C'est simplement grâce à vous Donc, encore une fois, merci beaucoup Ok, donc on a, c'est ultra bien protégé On a une carte sous top loader Vous savez quoi, je pense que c'est la carte qu'il m'a montré Donc, je vais pas l'ouvrir tout de suite Et on va plutôt regarder ça Ok, il y a des cartes sous sleeve Ok Donc là, on a des cartes sous sleeve Oh Des vieilles cartes Stylées, putain Donc, on a un changement de cœur Cache d'acier du cauchemar Alors, c'est pas sûr que ça me serve tout de suite Mais ça pourra peut-être me servir par la suite Et une boîte mystique En édition limitée Putain, elle est grave belle WGRT Je sais pas du tout à quoi ça correspond tout de suite Mais C'est super rare Et elle est cool Donc, première enveloppe La deuxième Ah, marque numéro 2 Mais c'est un Miss Cut, ça, non ? Ah oui, oui, c'est un Miss Cut On voit bien que c'est très bas C'est un Miss Cut Numéro 3 Lion Froureur Ok Et un petit Blue Eyes En LCKC Ça, ça fait toujours plaisir Les Blue Eyes, franchement Surtout comme ça Donc ça, c'est une Star Foil C'est une Star Foil Et ça, c'est une Ultra Rare Eh bien, écoute Merci beaucoup Ça fait super plaisir Franchement La personne en question s'appelle Kevin Donc, merci à toi, Kevin C'est cool De m'avoir envoyé ça Il nous reste une carte à regarder Je sais ce que c'est Et j'ai bien trop hâte de vous la montrer Oh Putain, elle est tellement magnifique Donc, c'est le Bujiki Amaterasu En Ultimate Je le confonds avec un autre Bujimi C'est pour ça que je Waouh, mais il y a d'autres cartes, en fait Waouh, mais le surprise C'est un Kinder Surprise, en vrai J'ai ouvert le Top Loader Et à l'intérieur, il y avait d'autres trucs Ok, donc là Ça, par contre Hop Je vais la mettre sous ce livre tout de suite Je vais vous laisser en apprécier un petit peu Là Franchement, regardez ça Elle est merveille Elle est magnifique Franchement L'Ultimate, c'est vraiment Trop, trop beau Hop Ça, ça va dire ma collection Directement Du coup, j'ai plein de petites cartes Ultimates qui sont dans ma collection Qui viennent de vous Et c'est trop cool de se dire Oh putain, mais celle-là Je ne l'avais pas C'est un abonné qui me l'a offert Celle-là aussi Je vous montrerai sûrement ma collection De l'Ultimate un jour Pour partager tout ça avec vous Tout simplement La défense magicienne C'est du Movie Pack Mais c'est une gold Et elle est super jolie Premier Ultimate Je crois que je n'avais pas de Boudjinkie Donc c'est plutôt cool Puis merci encore une fois C'est super sympa A chaque fois, je suis super gêné Je ne sais jamais trop quoi dire Dans les vidéos Ou dans les messages de réponse Ou même Quand vous m'envoyez un message Pour me dire J'aimerais bien avoir ton adresse Parce que je voudrais t'offrir un cadeau Je voudrais t'envoyer des cartes A chaque fois je suis en mode Genre Tu ne veux pas un échange plutôt Ou je te paye les frais de port Et avoue A chaque fois C'est non Catégorique Mais c'est super gênant A chaque fois Mais c'est super cool Ça je ne dément pas Mais c'est vrai Que ce n'est pas trop mon style Ce genre de choses Et je m'y suis un peu fait Entre guillemets Puisque du coup Depuis plus d'un an Aujourd'hui Le premier cadeau Que j'ai dû recevoir C'était au bout de Quatre mois De ma chaîne Ou cinq mois Et ça n'a jamais cessé depuis Donc c'est fou C'est fou Très honnêtement Ok J'étais à l'air d'où Il fallait sortir Tout ce qu'il y avait Oui Ok Ah on vient de voir Des trucs très très cool Passer à l'écran Je vais essayer de ne pas Vous spoil Pour laisser un petit peu De suspense A cette vidéo Quand même Alors Ça c'est le pack Avec Toon je pense Avec la sirène Toon En MDM Et elle est absolument Sublime Je ne l'avais pas dans ma collection C'est pour ça que je l'ai prise Je suis très content de l'avoir La troupe d'assaut Goblin En super Pareil je ne l'avais pas Je suis très très content De l'avoir Le crâne invoqué Le crâne invoqué MDM Putain il est vraiment Vraiment trop beau J'ai la même version En japonaise Donc franchement je suis très content D'avoir les deux Un Toon Rollback Et deux ombres Toon Bon ça pour le coup Le Toon Rollback et les ombres Toon Je les avais déjà plein de fois Mais ces trois là Je ne les avais pas dans ma collection J'ai une belle petite collection De Toon J'ai presque toutes les éditions Aujourd'hui il va me manquer Le dragon blanc aux yeux bleus Qui est sorti en secret rare Qui coûte un bras Ça je ne l'ai pas aujourd'hui Et il me manque encore quelques-unes Pareil je n'ai pas le royaume Toon En secret Parce qu'il coûte Style 25 ou 30 euros Mais je les ai presque tous Et un jour je les aurai tous Et je vous ferai une vidéo Où je vous les présente Toutes les éditions qui existent Ok Le numéro 604 Absolument magnifique Donc ça c'est que des ultimates En anglaise Le chevalier de la reine En ultimates C'est un magnifique Wow Le petit blackwing ultimates Big up à top Skirtis Regarde cette vidéo Il est vraiment beau Yes J'ai toujours trouvé un peu creepy Cet archétype Dites moi ce que vous en pensez vous Mais moi j'ai toujours trouvé Un petit peu creepy Ok Kaokimero J'ai déjà en plus des Kaokimero Donc c'est cool Ça vient compléter un petit peu Ce que j'avais déjà Yes Witch of the Black Rose Vraiment magnifique Wow Emperor of the Prophecy Elle est vraiment belle Et elle est en une première édition Franchement c'est trop trop le fou Elle est vraiment super Il en reste C'est pas fini Il en reste plein Je sais plus combien il y en a au total d'ultimates C'était vraiment un gros lot C'est un échange Et c'est vraiment un gros lot d'ultimates Par contre elles sont full anglaises Le numéro 25 Elle est beau La rareté ultimate C'est vraiment le feu C'est pas au dessus de la rareté Millennium rare Mais c'est quand même super stylé Le numéro 12 Yes Le Dark World C'est Latinum Je sais pas comment il s'appelle en français Il a un autre nom je crois Design Master Alors ça pour le coup J'étais vraiment très très con Parce que je l'ai acheté Après avoir fait l'échange Juste j'ai zappé en fait Que je l'avais déjà pris Mais c'est pas grave Au moins je l'ai en français Yes La dernière Franchement Regardez ça un petit peu Regardez ça Je sais pas combien il y en a Je vous les montre ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 11, 12, 13, 14 ultimates Elles sont toutes Je vous les repasse Elles sont toutes absolument magnifiques Pour ma collection Je suis pas un collectionneur très poussé Moi ce que j'apprécie c'est l'artwork Je vais en avoir un maximum Peut-être qu'un jour je viendrai compléter Pour toutes les avoir Mais aujourd'hui c'est pas le cas Et ça me fait plaisir D'en avoir reçu autant aujourd'hui La dernière je l'ouvre hors champ Juste pour pouvoir vous la montrer A la caméra juste après Je galère Il est magnifique Elle est magnifique Vous êtes pas prêt Franchement vous êtes pas prêt Regardez ça un petit peu Elle est vraiment trop belle Première édition Elle a vraiment trop de flow Pour le coup Pour le coup Le ghost C'est vraiment stylé Ok Donc on aura eu Plus de 15 Ultimates Dans ces deux enveloppes On aura eu des toons Vraiment très très cool On aura eu De la ghost Voilà C'était Une ouverture Que j'avais envie de faire avec vous Vous trouverez peut-être pas Cette vidéo très intéressante Tant pis Moi j'étais content de partager Tout ça avec vous J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Et à lâcher le petit pouce en l'air Prenez soin de vous Faites un neuro duel Et collection de cartes Et surtout à bientôt les potes Et ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo